Et salut à toutes et à toutes les gamins, j'espère que vous avez bien mon nom à la conne et on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle saison de PvP Faction et une présentation du serveur où est-ce qu'on se retrouve en ce moment. Alors on se retrouve sur quel serveur ? Alkazia ! Oh là 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 les amis, ouais Alkazia les amis, un serveur PvP Faction sous Launcher, en plus d'un serveur mini-jeu et puis quelques autres petits trucs que j'ai vu au hub tout à l'heure. Mais bon, je vais pas m'attarder sur le hub entre vous et moi les amis, on va vraiment se concentrer sur le PvP Faction. Alors, on se retrouve en compagnie de Souls, que vous avez pu entendre, comment vas-tu Souls ? Souls ? Souls, c'est quoi ta profession dans Minecraft, qu'est-ce que t'es le meilleur dans Minecraft ? Vas-y, je vais pas me voter en PvP parce que je suis une doube quand même, on va dire que le minage tu crois, l'arrêt du tout. Moi je suis GG, et vous avez entendu le rire de PD de Démon, salut Démon, comment vas-tu ? Mal. Ouais, je sais, c'est normal quand on a une bite dans le cul, ça va. Allez. Enfin bon, alors Démon, c'est quoi ta profession sur Minecraft ? Le PvP. Je suis pas menti, mais on va dire que j'ai pas un mauvais niveau en PvP. D'accord, d'accord, je suis fier de toi mon grand. GG, une médaille s'il te plaît pour le Démon, les gens. Et on se retrouve aussi ! On se retrouve avec Boulle Boulle Boulle, mon québécois, mon chéri, comment vas-tu mon petit Boulle Boulle ? Très bien, comme d'habitude, toi. Ça va très très bien Boulle, merci Boulle Boulle Boulle. C'est quoi ta profession sur Minecraft des Blitz Survival Games ? C'est quoi ta profession sur Minecraft ? Ben moi j'ai beaucoup modé avec mes amis. Fait que toi tu vas plus nous aider, c'est ce qui est pédéli. Tu vas plus nous aider pour le mod, etc. Alors on va tout de suite commencer. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu sais, j'ai plus sur les plus gros de moi, genre... Les plus gros trucs, tu sais. Les plus gros, tu sais. Ben t'inquiète, on a pas mal de tout. Moi les amis, ma profession dans Minecraft, si vous me connaissez pas, en gros je vous explique. Je suis le Pikachu d'Internet, alors je suis ici pour faire de la merde, en gros. Moi je vais être troll, je vais essayer de PvP, puis je vais essayer de construire. Ma force, c'est la construction, bien entendu, tout le monde le sait, je suis bon pour décorer des bases, etc. Or, j'essaie de m'admire au PvP, je suis pas le meilleur, mais j'ai quand même un petit peu du niveau. Faut que ça, la merde les amis. Et puis, j'ai été sur plusieurs autres serveurs avant, j'ai déjà rendu avec une communauté d'environ 1000-1200 abonnés. 1000-1500 abonnés. J'ai manqué un bout dans ma tête, excusez-moi les amis. Enfin bon, on est rendu, ouais, 1500 sur la chaîne à peu près. Même si je me dis pas, je pense qu'on est rendu pro des 1700, en tout cas. Bref, c'est pas d'important. L'important c'est vraiment qu'on est ici les amis, pour présenter le serveur et s'installer sur le serveur pour créer une saison, la saison numéro 5, la 6 ou 7 de PvP de faction sur ma chaîne. Alors, pour ce faire, ben les amis, dans la faction ça va être pas mal ça. On est là, be free, on va toujours le rester. Alors, il y a JZ qui est avec nous les amis, mais qui est pas là pour le moment. On va essayer de recruter le plus de personnes possibles qui vont pouvoir nous aider à quoi que ce soit. Exemple, on recrute, par exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui est fort en redstone, parce qu'on a des problèmes, ben la personne va nous aider. Or, nous on a tous en ce moment qui est bon en redstone, ce qui est quand même bien. Ensuite, exemple, on veut plus de gens pour PvP, ben on va recruter des pro PvP players. Alors, on veut quelqu'un pour m'aider à construire, on va recruter Blackbird, vous comprenez ? Et puis voilà. Alors, sur le serveur les amis, il y a un texture pack qui est offert. Alors, un petit texture pack assez sympa, j'aime bien. J'aime bien le style des potions, etc. Je vais vous montrer vite fait ici. J'aime bien, vraiment, sincèrement, j'aime bien le texture pack. Il est vraiment, vraiment bien. Ensuite, je vais vous montrer aussi... Black M, motherfucker. Alors, tout à l'heure, on a trouvé un spawner, parce qu'on voulait bien s'installer avant, on voulait un petit peu connaître le serveur. Alors, on a été dans un donjon et on a trouvé Black M, en gros. Alors, on va laisser voir, les amis, en gros, je crois qu'en mettant le CD là-dedans, ça va nous mettre du mal à la page. Je vais laisser pour une fraction de seconde, les amis, parce que je veux pas avoir de copyright. Alors, vous comprenez, j'ai pas trop le choix. Alors, j'y lance dans, maintenant. Chut, parlez pas. Vous voyez, les amis ? Non, 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 il était là, j'ai l'entendu. C'est toi qui a récup, non ? Vas-y, bah, je le mets un peu. Alors, ouais, on peut mettre, on peut mettre du mal à Pabouchko, on peut mettre d'autres musiques. Moi, je vais les utiliser en off, les amis, en gros, quand je vais pas être en vidéo. Parce que, comme vous l'avez entendu, je veux pas de copyright et je veux pas me faire strike machine YouTube. Je viens d'être débanni alors que vous voyez cette vidéo-là. Je viens d'être débanni il y a même pas une heure. Alors, c'est... J'étais banni, en fait, de YouTube parce que j'avais fait une vidéo sur Donaldson Epidemic il y a très longtemps. Et puis, ils m'avaient banni parce qu'ils voulaient me poursuivre en cours et tout. Vu que j'avais pas très le droit de poster une vidéo comme ça. Vu que le jeu était pas encore sorti. Or, tout est réglé avec eux. Mon strike YouTube, mon ban YouTube est fini. Alors, je peux maintenant poster des vidéos en non-répertorié. Je peux mettre un intro, un outro, etc. Bref, on va voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais bon, j'espère sincèrement que ça va marcher. Ensuite, les amis. Je vais laisser Souj un peu nous expliquer les minerais du serveur et la force et la durabilité de chacun. Qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est moins bien. Ensuite, avec démon et puis boule, on va continuer à parler un peu de ce qu'on... Souj, je te laisse expliquer les minerais et la durabilité, etc. Pendant ce temps, je vais regarder un coffre à minerais que tu pourrais expliquer chez la gueule entre eux. Je vais pointer sur eux. Vas-y. Donc, euh... En premier, nous avons, euh... En minerais en plus, le bauxite qui est... Qui se trouve ultra facilement. C'est la même durabilité pratiquement, je crois... Euh... Je vais regarder vite-fait. Ouais, c'est exactement la même durabilité que les outils, euh... En fer, c'est le bauxite. Ok, en gros, le fer, c'est égal au bauxite. Ouais. Euh... Ensuite, il y a le granit, euh... Qui... Et le... Oh putain, oui. Deux milles d'utilisation. Donc, euh... Ça engaille, quoi. C'est quand même, ouais. Et c'est équivalent à peu près aux diamants, si on est d'accord, non ? Euh... Non. Franchement, non. Pas... En durabilité, non. Durabilité, non. Je pourrais pas dire. En force. Euh... Force, oui. Force, même un petit peu plus, mais durabilité... Ah si, durabilité, non, t'as raison, en fait. Ok, bah alors, ça, ça, c'est un peu plus comme les diamants. Ensuite, c'est quoi, le reste ? Euh... Après, il y a l'opale, c'est complètement pété. Ça, c'est un peu comme le Psythien en gros. Ouais, c'est vraiment comme le Psythien sur d'autres serveurs modés ou 3 que ce soit. Ouais. C'est à peu près égal à le Psythien. C'est un peu, euh... En gros, c'est... Je vais te dire... Attends, les outils... Combien c'est de... C'est 3000, là, pioche. Ouais, 3000. Ah ouais, vache. 3200. Ah ouais, quand même. Et l'or, dans ce truc, en gros, il sert pas grand-chose dans tout ça. C'est quoi les autres niveaux minéraux ? L'or, bah... Et le dernier, c'est le Météor, qu'on trouve... Je sais pas, vas-y, explique-moi. J'ai pas trop compris. Euh, en gros, je sais pas trop compris aussi. C'est dans une météorite. Ok, en gros, Démon va nous expliquer, vas-y. Toutes les heures, il y a des météorites qui tombent. Et en gros, c'est... C'est comme la forme d'une météorite. Mais avec une cinquantaine de minerais de météores. Et ça tombe à une coordonnée précise. T'en avais déjà vu, toi ? Non, mais... Bah, tout à l'heure, c'était une météorite qui est tombée, en fait. Ouais. Faut y aller, sauf qu'il y a un max de fight et tout. Alors, faut quand même être bien stuff et tout. Et puis, bah, voilà, les gars. Ça va être un peu chaud, mais on va y aller peut-être plus cette nuit, nous, je crois. Moi, Démon, on va y aller vraiment la nuit quand il y aura moins de gens. On va se fermer, tout ça. Alors, voilà. Alors, Bull, j'aimerais avoir tes impressions depuis que tu t'es connecté. Qu'est-ce que t'as aimé ? Qu'est-ce que t'as moins aimé ? En partant des qualités, à autant des défauts, tu peux dire ce que tu penses. Il y a personne qui va te juger. Ben, je trouve que c'est vraiment la mort, en fait. On fait différents de PvP factions normales. On a différents minerais, justement, comme tu l'as expliqué, Soultz. Ouais. Ensuite, le PvP va être différent parce que les armes sont plus forts, les armes sont plus variées. Les armes aussi. Le diamant, avant, il était plus puissant, il l'est moins, je crois. Ouais, ouais. C'est vrai, t'as raison. De ce côté-là, je suis d'accord. Mais de l'autre côté, ça va amener de nouveau... Il va falloir agrandir nos connaissances. Je vais m'expliquer en disant ça, les amis. Il faudra commencer à connaître tous les nouveaux minerais, etc. Parce que si on connaît pas la durabilité d'une armure, on voit un gars qui est exemple en fer, puis finalement, c'est pas du fer, puis c'est un météorite, puis on se fait tuer direct, ben, ça va être un peu ballot, vous comprenez. Par exemple, si on commence à connaître, puis on suit pas mal le wiki, je pense qu'on va être capable d'en faire quelque chose de pas bien. Je tiens juste, parce que franchement, t'as oublié un détail, c'est que le P.V.P. va être beaucoup moins facile, sachant que les forces sont complètement boeufs. Ouais, c'est vrai. Ouais, les potions de force. Attendez, regardez, j'ai fait un coffre super grand, les gars. Ah ouais, vas-y, fort. Oh putain. Ça, c'est un simple coffre. On met deux, mon gars. Non, non, tu peux pas en mettre deux, c'est juste comme ça. Tu peux pas les coller, je crois. Alors, ouais, c'est quoi que tu veux que je montre ? Les popos de force 2. Ah ouais, les popos de force 2, les amis, regardez, la max de popos de force 2, c'est 60% de dommages d'attaque de plus. Alors que les stream 2, c'est 240 ou 260. Sur Minecraft normal. Alors ça, c'est vraiment un avantage à ce serveur-là. C'est une des raisons pourquoi on est venu. Mytho. Non, sérieusement, on savait même pas, on vient de le découvrir il y a pas très longtemps. Mais ouais, voilà quoi, c'est vraiment le fun, c'est vraiment amusant, les amis. Alors, j'espère que notre début d'aventure va vous plaire. Alors, aujourd'hui, on va vraiment miner. Et puis ensuite, on va s'en aller aux coordonnées que Bull nous aura contacté. Coctet, t'as combien de blocs encore de là-bas, de Bull ? Euh, j'suis rendu, mais j'ai trouvé une bosse, fait que je vais m'éloigner. Euh, tiens, montre-leur ça. Ok, fais, ben, fais 2000 blocs de plus, alors. C'est quoi ça ? C'est le renforcé de, la pierre renforcé. Justement, j'suis à... C'est comme un fou en fait, c'est comme de l'opsi, mais sauf qu'en gros, ça peut pas se pistonner. Tu sais, tu peux pas le bouger avec des pistons. Icon, c'est le Max Bull. T'as que j'pourçois que je descends un peu dans les X. Ah ouais, mec ! Regarde comme c'est... Ah ouais ! Ça, c'est un gros... Explique celui-là, pour pas que les autres te parles et les autres parlaient en même temps. Vas-y. Donc ça, c'est le... Attends, j'ai juste sur le wiki, je crois que c'est marqué. Comment ça s'appelle ? En gros, c'est la pierre renforcée. Ça se comporte comme un four. Euh... Oh merde ! Ça comporte comme un four. Ça se crafte avec 5 cobble. C'est comme si vous craftez une TNT, sauf que la poudre de creep, c'est la cobble. Euh... Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus ? Bah... En gros, ici, pas pistonnable. En gros, les pistons ne peuvent pas bouger ces blocs-là. C'est pas useful, en fait. Ok. Et puis, est-ce que l'obsidienne, elle est bougeable avec les pistons ? Est-ce que quelqu'un... Bah oui. Non. Bah non. Mais c'est bougeable, l'obsidienne. Oui. Oui, oui. Mais pas avec des pistons, mec. Avec des pistons. La redstone, elle... Elle ne peut pas, ouais. Ça me surprendra. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est assez particulier dans ce truc ? Bah... Ah oui. Cette magique, les amis. Cette magique. Madame Barbosco. Moi, je kiffe, hein, mec. Faut que j'arrête avec ça. C'est vrai que la kiffe, en fait. Moi, je kiffe, perso, les amis. Ah oui, on peut crafter les name tags, aussi. Ah ouais, comment ? Euh... Deux PQ et un fil. Deux PQ. Ah, pas mal, ouais. Pas mal. Mais je crois qu'on a pas assez de... On a... On a... Ouais, non, 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 non. On va attendre que ça pousse, les gars. Et puis, voilà. Nous, on va continuer à miner. On va avoir un petit épisode de minage, aujourd'hui, les amis. On mène d'arriver sur le serveur. C'est un petit peu normal, aussi. Il y a le... Il y a les potions de résistance aux chutes. Euh... On va montrer les échelles en fait. Ok, vas-y. Il y a aussi les potions... La potion de dégâts de chutes, les amis. En gros, vous perdez aucun dégâts de chutes. En gros, qu'est-ce que ça vous prend dans un alambic ? Euh... Dans une table de craft, c'est une potion de haut avec deux plumes de chaque côté. Euh... Je l'aurais bien fait, mais j'ai pas deux plumes, c'est dommage. Si j'en ai des plumes. T'as deux plumes ? J'en ai quatre, même. Et puis, les... Les trucs comme ça qui sont... Qui peuvent... Vous boost, les amis. Regardez comme ça va vite. Wopperai. Ça, ça me fait plaisir quand même. Parce que si tu veux faire des bases avec des échelles comme ça, c'est nickel. Parce que, ouais, toutes les échelles ça fait pas chier et tout. J'aime bien, j'aime bien le fait de ça. Y'a l'andésite, le diorite et la limite. C'est les blocs de l'1.8 en fait qui sont rajoutés. Donc, j'avais bien raison au fait de moi. T'avais raison ? En gros, y'a aussi les moutons qui lancent de la bouffe si je m'abuse. Oui, le mèchouis. On appelle ça du mèchouis. Du mèchouis. Ou le krébarbe. Le krébarbe, mon frère. Tu veux du krébarbe, mon frère ? Euh... Moi, je dois en revenir. Ok. Bah t'as combien les blo... Euh... Je peux m'enter pas toi ou pas ? Ouais. Ouais. Euh... Call. Et puis c'est pas TP les amis, c'est Call. C'est une particularité du serveur que j'aime bien par exemple. Mais d'un côté, j'aime pas trop ça. Non, d'un côté parce que je suis pas habitué. Mais ça va devenir quelque chose que je vais m'habituer assez rapidement. Alors, euh... Je vais me mettre ici. Tu es là ? Ouais, je suis là. J'ai 7 ombres, ok. Ok. J'ai mis les plans de charbon. Moi, mec, j'ai presque un stack d'opale. Sérieux ? Parce qu'il faut savoir qu'il a eu de la boule et qu'il a en fortune. Et j'ai eu fortune ! Et les amis, je connais pas les limites de map. Et les amis, je connais pas les limites de map. C'est le churn ? On a eu, ça doit être moins 8000 ou moins... Je connais les limites... Je suis sûr que ça doit être entré comme ça, le droit. Demain ? 8000 ou moins 8000, je pense. Vas-y, je vais aller. Enchanté une pioche, on a un peu à l'heure, quoi. On a une base. Eh, ta gueule. C'est 8000. J'en ai 42 pour l'instant. Merci beaucoup. Attends, il me manque 3 niveaux. Tu vois, j'avais raison. 8000 pour 8000. Ah ouais, c'est 8000 par 8000. C'est chaud quand même. C'est chaud, mais mon gars, on est à des bonnes cours là où est-ce qu'on est en tout cas. Les amis, je coupe 2... On se retrouve après. Eh, hop, les gens se reprennent. Désolé, j'ai juste regardé les coordonnées. Alors, oui, c'est pas mal les coordonnées. C'est d'ici qu'on va s'installer, les amis. Il nous reste à peu près 3000 blocs avant d'atteindre la limite de map. Sauf, c'est quand même pas si pire. Et puis, voilà, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. On est posé pour le moment, mon fruit. Alors, on a quand même un biome maré au-dessus, puis un biome avec des gros bois, là. Tu sais, les gros bois... Je fais vraiment pas... Les forests. Ouais, les grosses forêts, là, tu sais, avec le bois de... Où il y a mes petits spawns en dessous, là. C'est dégueulasse. Ouais, les moches room et tout, ouais. Euh, c'est quand même un biome dégueulasse. Alors, il y a pas vraiment monde qui font leur base là-dedans. Alors, on va faire notre base ici. Moi, je propose pour la passe en l'air, non ? Oui, 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 mais je veux dire au-dessus de ce biome, quoi. Ouais, ouais. À moins qu'il y ait des plaines ou quelque chose autour. Mais bon, je vois pas. Non, il y a vraiment rien autour. C'est vraiment... Ouais. Il y a limite dans le maré, là. C'est pas si mal non plus. Marie, t'es sûr, mon frère ? Voilà. Marie, c'est chaud, quoi. Il y a plus d'eau et tout. Il y a plus du zbug possible, non ? Ouais. Tandis que le biome d'arbres, tu sais qu'il y a que des arbres au-dessus, qu'il y a pas vraiment du zbug possible avec l'eau. Mais je pense aussi, après, dans le biome, comme tu dis, il y a les champignons. Les mecs qui trouvent du mycélium, ils zbug. Et s'ils ont pas de champignons, il y en a juste en dessous. C'est pas faux. Tu peux du zbug avec des champignons ? Explique-moi comment on fait, mec ? En gros, tu plantes, tu mets un mycélium, et puis tu le fais pousser, et puis si tu le mets assez près de l'obsidienne, ça va casser l'obsidienne. C'est comme le... C'est comme le zbug avec l'arbre. Ah ouais, c'est pas... Alors, tu préfères aller dans l'eau ? Mais c'est comme tu veux, après. C'est pas que joli. Et de toute façon, si c'est claim, il n'y a pas de problème. On est con, nous. Ouais, même. Il faut claimer l'eau, alors. Ouais, ouais, on va faire un fclaim 5 ou 6, c'est comme d'hab, quoi. Non, 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 carré bien. Calme. 12. Mais il me sent. Et puis, voilà, les amis, je vais pas... En fait ? Je vais pas recruter tous les joueurs. Je veux quand même le préciser, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me connaissent pas sur ce serveur-là. Et puis, les nouveaux qui sont en train d'écouter cette vidéo-là, j'espère nécessairement que ma chaîne va vous plaire, les amis, que ma série va vous plaire. Mais je vais vraiment pas vous recruter, c'est pas méchant, mais je me suis trop fait piller sur les autres serveurs que j'allais en recrutant tous mes abonnés. Il y en a plein qui sont des faux culs et qui essaient juste de me piller. Alors, voilà. Sinon, les amis, ben, je vais vous proposer des... What ? Ok. Ben, on était pas si loin de la... Edge of the map, alors. On va refaire 2000... Ouais. Je suis atteint la limite de map. Je suis bugué dans la limite de map, là. Merde. Merde. Qu'est-ce que tu fais pour sortir ? Ben, j'ai sorti, mais... ça roll-back, quoi. Bon, c'est pas grave. Fait qu'on va s'en aller par là. Ok, c'est bon, j'ai trouvé le parfait biome. J'ai une idée. Ok. Fait que je vais marcher jusqu'au biome que je veux, les amis, et puis je vais vous retrouver tout de suite après à l'attitude. Et hop, les gens se retrouvent alors un petit peu plus tard, alors... Bon, peut-être une quinzaine de minutes. On a trouvé le biome qu'on cherchait. Alors, je vais pas vous le spoil. Ben, vous le voyez en bas, les amis. Packet Ice. Et puis, c'est ce qu'on voulait. On a Biome Packet Ice. Et puis... Ben, dans le Biome Packet Ice, qu'est-ce qu'on va faire ? Attendez, Chris, essayez le PopFight 3, là. Ok, là. Je vais mettre ce sneak. Alors, on a Biome Packet Ice. On a une plaine en-dessous qu'on pourra construire, exemple, nos machines qu'on veut, etc. Sous le sol. Et puis, en haut, ici, on va faire des coffres protect, etc. Alors, quand même, une belle base qu'on aura. Vous me direz. Ça va être mon endroit, quoi. Ouais, ça va être un bon endroit, je crois. On va bien s'amuser. Et puis, c'est vraiment le but de notre série. Alors, voilà, voilà, voilà. Fait que, les amis, on va peut-être se retrouver dans le prochain épisode pour la construction de la base. Parce qu'on va essayer d'aluminer le plus possible d'obsidiennes en ce moment. Et puis, voilà. Je suis en train de faire. Allez, voilà. Alors, boule, tout le monde va éliminer de l'obsidiennes. Puis, on va... Ouais. Se retrouver très bientôt, les amis. Alors, laissez-moi vous rappeler que si vous êtes pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Et qu'est-ce que vous gagnez ? Rien pendant tout. C'est super, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Malade. Non, sincèrement, les amis, vous allez gagner des rires et des fun. Je fais pas mal de série en ce moment, les amis. Il y en a plusieurs qui vont stopper. Il y en a plusieurs qui vont commencer comme celle-ci qui commence, mais plusieurs autres qui vont s'arrêter. Et puis, voilà, 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 les amis. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la deuxième épisode. Allez ! C'était Icon, le Pikachu de l'Internet. Je vous aime. Et je vais laisser le mot de la fin à mes acolytes. Voilà ! Bonjour ! Merci !